Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épisode numéro 2 de notre saga de l'été. Je raconte en cet épisode l'aventure de 2 minutes de bonheur, une aventure qui dure depuis 5 ans où j'utilise année après année mon expertise de thérapeute et de formatrice pour créer des outils simples et concrets pour vous aider à mieux communiquer et surtout à vivre des moments complices 100% positifs avec ceux que vous aimez. Allez hop, cette fois-ci, c'est moi qui me lance. Avant de démarrer, un petit clin d'œil pour Astrid de Châtelieu, ma fidèle collaboratrice. Merci d'avoir pris le temps de ces interviews et de venir apporter ta patte à cette aventure. Allez, je change de regard. Bonjour Raphaël. Bonjour Astrid. Alors Raphaël, tu nous as raconté dans l'épisode précédent quelle vie foisonnante tu avais eue. Déjà par le fait d'avoir élevé tes enfants, avoir compris que c'était difficile de comprendre un enfant et qu'il fallait pour ça te former et t'ouvrir au monde et t'ouvrir à toutes ces techniques et à toutes ces notions magnifiques qui concernent la personne humaine. Donc, tu as lancé un premier jeu à Bruxelles, testé et approuvé. Et ensuite, grande aventure, vous partez pour l'Amérique du Nord, pour le Canada. Et là, au Canada, on sait tous que toutes les bonnes idées viennent du Canada. Qu'est-ce que tu as découvert au Canada ? Écoute, j'ai découvert plein de choses. D'abord, ce que j'avais envie de raconter, c'est que j'ai trouvé que l'arrivée au Canada était très difficile, beaucoup plus difficile que ce que je m'imaginais. Et là, je me dis souvent qu'on peut avoir des perceptions de ce qui va arriver, où on se fait des idées et que la réalité n'est jamais celle forcément qu'on attend. Et que quand on part à l'étranger, c'est important d'être dans l'accueil et pas forcément dans l'attente. Et là, je m'attendais à quelque chose de génial. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper difficile. Ce n'est pas le parc d'attraction, l'expatriation. J'ai le souvenir, on aime bien le mal, le samedi matin avec mon mari, allait courir. Et en fait, j'ai complètement sous-estimé que je laissais mes enfants en France. On est venus juste avec un sur les cinq. Donc, ce n'était pas beaucoup. J'ai sous-estimé le fait que j'avais fermé mon cabinet. Donc, ça avait été difficile. J'ai sous-estimé que perdre ses amis et ce pays à la Belgique auquel je m'étais beaucoup attachée, ce n'était pas si anodin que ça. J'ai sous-estimé que de ne plus avoir de boulot, ce serait difficile. Et en fait, je reviens à mon anecdote. Je courais avec mon mari un samedi matin et j'ai failli trébucher sur une souche qui était là et j'ai failli tomber. Et là, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, et je disais donc à Hugues, mon mari, je disais, mais tu ne comprends rien. Il ne me reste plus rien. Je n'ai plus de boulot, je n'ai plus d'enfant, je n'ai plus de vie. La seule chose qui me reste pareille, c'est toi. Et du coup, je le vois encore courant, les bras ballants, disant, ma mère, ma femme, si elle perd pied, là, je ne vais pas m'en sortir. J'ai un nouveau boulot à gérer, mais comment je vais m'en sortir ? Donc, les débuts ont été difficiles. C'est bien de ne pas le cacher, c'est bien de se le dire. Et du coup, là, je me suis dit, Raphaël, il va falloir te réinventer. Piocher, piocher les ressources. Exactement. Aller chercher en moi ce que j'aime faire. J'ai vu émerger que, en fait, j'aimais créer. On m'aurait dit à 20 ans que j'allais monter une boîte, j'aurais rayonné à tous ceux qui m'ont le dit. On m'aurait dit que j'étais une créative, j'aurais rayonné aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais ces ressources-là en moi, que je ne soupçonnais pas et que je n'imaginais pas. Et je me suis dit, allez, autant aller de l'avant, osons. C'est ce que m'a appris la Belgique. Là-bas, les gens sont peut-être plus audacieux, ont moins peur du regard des autres. Et du coup, je me suis dit, allez, je suis en Amérique du Nord, là-bas. L'échec n'existe pas, ça s'appelle une expérience. Allons-y. Bien sûr. Et forte de cette petite expérience avec mes petits jeux de cartes, avec lesquels je suis arrivée au Québec, donc pour le couple. Et bien là, en fait, donc à mon associé de l'époque, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie d'aller plus loin, d'aller en faire quelque chose où on va sortir un petit peu du côté artisanal et on va vraiment faire une vraie boîte. Et là, elle m'a dit, bon, là, je ne te suis pas parce que moi, je veux rester vraiment autour de l'accompagnement du couple, ce que je comprends très bien. Donc, on s'est séparés. Ça n'a pas été facile parce qu'avoir travaillé quelques années ensemble, vous le manquiez ? Bien sûr, ce n'est pas évident, mais bon, on est passé au-dessus. Et puis, du coup, voilà, donc j'ai commencé à lancer. Et du coup, les jeux qui s'appelaient Fall Over se sont appelés des jeux de deux minutes. Deux minutes a émergé et je me suis dit, on va faire une gamme. Donc, le deux minutes de bonheur, tout ça, c'est arrivé. Mais prendre le temps d'être heureux, tout ça, ça date de ce moment-là. Donc, s'arrêter pour prendre le temps d'être heureux, toujours avec ce même constat, on a du mal à s'arrêter pour pouvoir vivre des moments de qualité à deux. En couple, et puis après, toute la gamme, ça marche aussi. Exactement. Donc, le couple, après ça, la famille. La première version, ça a été une version autour du papa. Et puis là, j'ai eu beaucoup de critiques de personnes qui m'ont dit, de femmes qui me saient, on se sent exclues. Alors qu'en fait, mon idée, elle venait plus du fait que les hommes, pas tous, mais certains ont plus de mal à créer du lien avec leurs enfants. Et surtout, les parents séparés. Les hommes séparés ont du mal, quand ils ont leurs enfants qu'une semaine sur deux, de pouvoir revenir un petit peu dans le quotidien et que le jeu est une bonne manière de pouvoir retisser du lien. Et ça, c'est quelque chose de très important. Créer des moments de qualité. Exactement. C'est très important, ça. Exactement. Créer des moments de qualité. Puis je vais encore aller un petit peu plus loin. C'est créer des moments de qualité, mais surtout où chacun est égal à égal. Et entre parents et enfants, c'est important d'ouvrir cet espace. Et d'ouvrir cet espace qui va permettre aux enfants et aux parents d'être un peu sur le même pied d'égalité. Et étant sur le même pied d'égalité, ils vont pouvoir partager, échanger, vivre un moment complice. Et là où c'est hyper important, et ça, je l'ai compris en accompagnant justement tous ces enfants en affectivité, en sexualité, c'est que nombre de fois, mais nombre de fois, je me disais, ça arrive à chaque fois que j'intervenais, les enfants qui me disaient de toute façon, mes parents, les seules choses qu'ils savent me dire, c'est range ta chambre, t'as eu quoi ? Fais tes devoirs, t'as eu quelle note ? Dépêche-toi ! Et qu'en fait, il n'y avait pas cet espace où on peut parler en simplicité, où le temps ne compte pas, entre guillemets, et où on s'accueille comme on est, d'égal à égal. D'où c'est ce jeu qu'était papa, qui bien sûr pouvait se jouer avec la maman. Du coup, aujourd'hui, il s'appelle Deux minutes en famille, et donc on l'a élargé toujours avec ces mêmes vertus, avec ce même souhait de pouvoir véritablement accompagner les familles pour trouver ces espaces de parole. Créer le noyau familial, c'est important ça. Fondamental. La relation parent-enfant est très importante. Oui, extrêmement importante, et d'autant plus que quand on crée cet espace de parole d'égal à égal, où l'enfant sait et il comprend qu'il n'est pas jugé quand il amène un point de vue, c'est ça qui va le faire venir voir son parent, quand il va avoir un souci. Oui, bien sûr. J'ai été très frappée, c'est par une petite anecdote, dans un accompagnement que j'ai fait dans une école, où c'était une petite fille qui devait avoir 11 ou 12 ans, qui démarrait sa puberté, et je leur racontais que quand une petite fille, enfin quand une petite fille, oui, commence à avoir de la poitrine, elle a des espèces de boules qui font assez mal, il peut arriver qu'il peut y avoir une boule d'un côté et pas de l'autre. Et je revois encore le visage de cette petite fille, mais complètement se changer, se métamorphoser, mais comme un dessin animé. Elle paraissait tellement soulagée. Et là, je l'interroge et je lui dis, mais j'ai l'impression que tu es très soulagée par ce que je viens de dire. Elle me dit oui, mais parce que c'est exactement ce qui m'arrive. Et puis en fait, j'ai une boule que d'un côté qui me fait horriblement mal. Mais en fait, je pensais que j'étais malade et que je devais avoir un cancer. Oh, elle était déjà très informée pour se dire ça. Oui. Et quand même, elle protégeait sa maman pour ne pas lui en parler. Exactement. Et elle protégeait sa mère. Et en fait, elle vivait son inquiétude en elle pour protéger son parent. Et du coup, je me suis dit ça, ce n'est pas possible. Oui. Les enfants ne peuvent pas grandir avec ces inquiétudes chevillées au corps comme ça pour des détails en fait qui ne sont que des détails en fin de compte. Là, c'est un détail d'anatomie, mais ça peut être une incompréhension sur... Je vais citer un autre exemple. un jeune qui me racontait « Je ne me marierai jamais ». Alors, je disais « Ah oui, marrant. » Je lui disais « Mais tu as des frères et sœurs. » Et je ne veux pas avoir d'enfants. Mais je lui disais « Tu as des frères et sœurs. » Et il me disait « Oui, oui, j'ai plein de frères et sœurs et tout. » Je lui disais « Mais qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas te marier ? » Et en fait, il avait regardé un film. C'était marrant. C'était un James Bond. Il en avait regardé un ou deux. Et en fait, il trouvait que l'attitude de James Bond vis-à-vis des femmes n'était pas correcte. Et que lui ne voudrait imposer jamais ça à une autre femme. Et que, du coup, il ne préférait pas se marier plutôt que de passer de femme en femme. Et en fait, c'était hyper beau de penser ça. Très idéaliste. Très idéaliste. Il avait envie de faire quelque chose de beau. Mais en fait, il n'en parlait à personne. Donc, il était derrière sa croyance. Et en fait, c'était important de faire tomber cette croyance. Et en fait, on se rend compte. Et puis d'ailleurs, on peut tous... Sans être jugé. Exactement. Sans être jugé. Et puis, on peut tous l'avoir en tête de phrases qu'on a pu entendre dans son enfance, de phrases qu'on a pu glaner et qui nous restent en tête. Je ne sais pas. J'ai eu là, moi, personnellement, une phrase. Ma mère, disant qu'elle n'aimait pas les rhododendrons. Allez savoir. Et du coup, à chaque fois que je vois des rhododendrons, je pense à elle et je pense à ça. Et l'autre jour, je lui ai posé la question en disant mais dès que je retrouve un rhododendron, mais qu'est-ce que tu le retrouves de moche aux rhododendrons ? Parce que moi, je trouve ça joli. Les rhododendrons en fleurs, je trouve ça juste magnifique. C'est très court, mais c'est très beau. Mais c'est très beau. Et elle me dit mais j'ai toujours aimé ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Et en fait, cette phrase, peut-être que je l'ai saisie au dédour d'une conversation, allons savoir, a créé chez moi cette croyance. Donc en fait, les enfants vont encoder plein de croyances de temps en temps, genre, j'aime pas les petits, j'aime pas les gens petits ou je préfère les gens blonds, les petits enfants aux yeux bleus, je les trouve, je trouve que les plus beaux, qui font que, qu'en soi-même, on va voir des enfants, il a les yeux marrons, il est pas beau. Donc en fait, on a plein d'espèces de croyances, donc c'est important d'aller les déconstruire. Et à travers le jeu, le fait de parler avec son parent avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de... De vérité. De vérité, d'authenticité, parce que ça, c'est vraiment un de mes mots-clés, une de mes valeurs, celle-là, l'authenticité. C'est vraiment très importante pour moi. Du coup, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. D'où cette importance avec ce jeu Deux minutes de bonheur en famille, de pouvoir créer cet espace de parole. Et du coup, nous voilà avec deux jeux, alors on continue. Oui. Tu es au Canada, tu nous as raconté que tu avais d'abord créé un premier jeu pour le couple, un deuxième jeu pour la famille. Tu vas quand même pas t'arrêter là. Ben non, mais rendez-vous prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles, laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site Deux minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher Deux minutes de bonheur. Bulles de bonheur et propulsé par Deux minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.